bonsoir facebook j'espère que vous allez bien marie christine ostache en direct pour le septième jour de live alors aujourd'hui journée aux grands terres pour cultiver le bonheur de façon très très simple voilà nous sommes chez des amis de mon chéri et nous avons fait de la pêche à pied pêche à pied donc ça veut dire aller ramasser sur la plage des huîtres pêcher des couteaux un petit animal qui n'est pas évident à attraper je vous mettrai la petite vidéo donc c'est un ça fait partie des crustacés c'est des choses qu'on ne voit pas trop sur les étals de poissonnier en général parce qu'il faut savoir il faut savoir les cuisiner on a aussi attrapé un ormo c'est un crustacé là aussi qui n'est pas forcément très très connu qui est très très bon mais qui a des techniques techniques particulières de préparation sinon c'est juste pas mangeable et donc on en a mangé hier soir bonjour alix je sais pas si tu connais ces choses là les ormo les couteaux voilà et donc ça m'a rappelé un petit peu aussi mes souvenirs d'enfance parce qu'avec mon grand-père j'allais à la pêche aux crevettes ce qu'on appelle les boucaux les crevettes grises en atlantique et c'est vrai que c'est des moments des moments sympas où déjà on respire un air super agréable on est en plein vent c'est clair aussi et puis ça permet de vraiment être en connexion avec la nature c'est des moments de détente de partage bon je me suis aussi vautrée dans la vase parce qu'en passant au milieu des parcs à huîtres c'était envasé et il y a un moment ma botte est restée coincée et bam je suis tombée en arrière mon chéri s'est foutu de moi et vous aurez la faute voilà mais voilà c'est ça aussi le bonheur le bonheur à partager à deux en couple et puis avec des amis de pouvoir faire des choses très simples se régaler et donc là ce soir eh bien on est en train de cuisiner et je vais redescendre en cuisine pour découvrir comment on prépare ces fameux couteaux ce qu'hier soir j'ai mangé des rillettes en fait avec ce petit crustacé c'était très très bon je sais pas toi Alix qu'est ce que sont les crustacés que tu aimes il ya des personnes qui n'aiment pas du tout les crustacés à tout ce qu'est les huîtres les moules les bigorneaux les bullots les crabes on a récupéré aussi des étrilles c'est un petit crabe avec des pinces plates je sais que mon grand père en pêchait aussi c'est très bon c'est très fin pas grand chose à manger dedans mais ça vaut le coup et c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément aussi sur les étals de poissonnier parce que c'est des choses des choses un petit peu plus un petit peu plus rare en fait même si il y en a c'est pas un problème de bon il faut faire attention évidemment aux tailles on va pas les récupérer trop petit que ce soit pour les couteaux les étrilles ou les les palourdes on les récupère avec une certaine taille on a un petit on a un pied à coulisses spécial pour pour les mesurer avant de les mettre dans le dans le panier et pour préserver la ressource évidemment bon les coquilles saint-jac on n'en a trouvé qu'une voilà mais il y a eu il y a eu beaucoup de vent hier soir donc ça veut dire qu'elles ont été elles ont été poussées ailleurs et donc on n'a pas pu récupérer les coquilles mais bon voilà c'était très très sympa et vous qu'est ce que vous avez fait pour cultiver le bonheur aujourd'hui et ben je vous laisse répondre en commentaire bien sûr vous pouvez me mettre un petit hashtag replay si vous voyez le la vidéo en replay et puis je vais vous mettre la petite vidéo alors le son est pas forcément terrible ou alors vous coupez juste le son parce que donc on a un super homard que philippe nous a ramassé donc l'ami de gens nous a ramassé un beau homard qu'il allait récupérer sous un caillou vous allez voir la coquille est d'un bleu juste magnifique donc là il est dans l'eau bouillante il va passer au rouge avant qu'on le déguste voilà et ben sur ce je vous souhaite une excellente soirée cultivez bien le bonheur de votre côté et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures à bientôt